Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une rapide vidéo sur la négation pour la question de grammaire du bac, toujours. Donc petit rappel sur la négation, la négation peut être soit une tournure grammaticale syntaxique, en particulier avec les adverbes de négation, ne pas, ne jamais, etc. Soit un choix lexical, donc un choix de mots qui permet de nier soit un élément d'une phrase, soit la phrase entière. Donc différence entre négation lexicale ou syntaxique. La négation lexicale nie seulement un mot, une idée, en employant un antonyme, un préfixe privatif ou un verbe indiquant la négation, ou la préposition sans. On dit lexicale pourquoi ? Parce qu'il utilise le lexique, c'est-à-dire les mots qui en eux-mêmes signifient la négation. A l'intérieur même des mots, il y a l'idée de négation. Par exemple, pour les antonymes, il suffit de dire qu'il est peureux, c'est l'antonyme de courageux, donc c'est nier le fait qu'il soit courageux. Un préfixe privatif, ça va être tout ce qui est avec, par exemple, les préfixes a, ou des, ou i. Des plaisants, qui devient l'inverse de plaisants. Un verbe indiquant la négation, ça va être par exemple manquer. Il manque de courage, c'est il n'a pas de courage. Et quand vous avez aussi la préposition sans, donc sans courage, sans valeur, etc. La négation syntaxique, elle, nie un verbe ou une phrase entière grâce à des adverbes de négation. Et généralement même une locution adverbiale, c'est-à-dire que c'est composé de deux mots. Donc, par exemple, ne pas, ne point, ne guerre, mais aussi ne rien, ne personne, ou aucun ne, nul ne, etc. Donc généralement vous avez ce ne qui indique la négation associé à un autre mot, qui permet la négation de la phrase entière du verbe qui le nie dans son entièreté. Mais c'est à l'aide donc d'une formule syntaxique que le verbe est nier, et non pas, la négation n'est pas comprise dans le lexique lui-même. Portez la négation. Vous pouvez avoir une négation qui soit totale, partielle ou restrictive. La négation totale, nie, comme son nom l'indique, a un énoncé dans sa totalité. Donc, par exemple, alors c'était généralement ne pas ou ne point, mais si vous voulez le formuler de façon positive, vous direz exactement l'inverse. Par exemple, je n'ai pas faim, l'inverse c'est j'ai faim. On n'ajoute aucun autre adverbe. En revanche, la négation partielle, elle, porte sur un élément de la phrase ou un aspect de la phrase. Donc c'est avec aucun, jamais, rien, nul, personne, etc. Et si vous la formulez de façon positive, ça ne sera pas exactement l'inverse de la phrase. Il y aura une modalisation. Par exemple, je n'ai jamais lu ce livre. L'inverse c'est j'ai déjà lu ce livre. Je n'ai... Personne n'aime les haricots. C'est faux. Mais bon. L'inverse c'est tout le monde aime les haricots. Donc la version positive n'est pas l'exact opposé, mais généralement il y a un adverbe, un déterminant, un pronom qui infléchit la phrase positive. Donc pour vous assurer que c'est une négation partielle, transformez-la en phrase positive. Vous vous en rendrez compte. Après, de façon générale, si vous avez ne pas, ne point, c'est total. Et si vous avez autre chose, c'est partiel. La négation restrictive est souvent celle que vous maîtrisez le mieux, avec ne que, qui en réalité n'est pas une vraie négation, mais plutôt qui restreint l'affirmation en proposant une exception. Elle ne mange que des pâtes. Elle ne mange que des pâtes. Ici, on affirme qu'elle mange des pâtes, mais on restreint l'affirmation uniquement aux pâtes. La négation restrictive peut être remplacée par seulement. Elle mange seulement des pâtes. Petite remarque, Quand vous avez une double négation, ça équivaut à une affirmation. Par exemple, Personne ne l'aime pas, ça veut dire tout le monde l'aime. Et si vous enchaînez plusieurs négations, au lieu de la conjonction de coordination et, vous allez avoir la conjonction de coordination ni. Donc, par exemple, Il n'aime ni le fromage, ni les yaourts, ni aucun laitage. Vous me pardonnerez pour mes exemples tout à fait triviaux. Alors, face à la question, vous commencez par repérer s'il s'agit d'une négation lexicale ou syntaxique. Puis, vous repérez sur quoi porte la négation. Est-ce qu'elle porte sur un mot ? Est-ce qu'elle porte sur la phrase entière ? Et enfin, vous déterminez s'il s'agit d'une négation totale ou partielle. Et éventuellement, vous transformez la phrase en phrase positive, de façon à l'expliquer. Par exemple, Je ne désire ni revenir, ni te revoir. Pardon pour la faute. Je ne désire ni revenir, ni te revoir. Nous avons deux négations totales qui sont coordonnées avec donc la négation ni. Ni, ni. Je ne désire pas revenir, je ne désire pas te revoir. Et la négation porte sur le désir. Le désir de revenir et le désir de revoir. Donc, sur l'ensemble de la phrase. Personne ne vient jamais fleurir cet endroit. C'est une négation. Alors, j'ai oublié dire avant, c'était une négation syntaxique. Là, c'est à nouveau une négation syntaxique. Avec donc l'adverbe de négation ne associée à au pronom personne et à l'adverbe jamais. Et c'est une négation partielle puisque si vous la transformez en phrase positive, ce sera des personnes viennent toujours fleurir cet endroit ou certaines personnes viennent toujours fleurir cet endroit. Ici, donc, cela porte sur les personnes qui viennent et sur une temporalité jamais. Enfin, elle refuse d'écouter ses âneries. C'est une négation lexicale puisque c'est le verbe refuser qui porte en lui la négation. C'est le verbe.